bon un tuto un petit peu il n'y a pas alex on est en confinement on n'est pas en apéro on va appeler ça la pause café pourquoi pas en plus ça va aller très bien avec le thème alors pourquoi un tuto il ya jérôme de la chaîne no tech qui a organisé un super concours actuellement détends toi tout de suite le concours il ya rien à gagner à part bosser ta créativité et augmenter ta ton potentiel créatif les règles sont simples c'est un concours photo tu fais des photos en confinement avec le matos que tu as on s'en fout ou appareil photo iphone android tout le seul thème imposé est le café on va voir dans cette vidéo c'est chiant quand il n'ya pas alex c'est moins bien on y a participé donc un grand merci à jérôme d'organiser ça c'est très marrant confinement j'espère que tout le monde va bien plein de force à tout le monde et amusez vous à être créatif avancez vos projets fait des trucs on est enfermé chez nous eh ben c'est grave mais c'est pas grave il ya pire les photos déjà il ya celle là il ya celle là il ya celle là il ya des photos sur instagram venez nombreux ça fait plaisir comment être créatif sous contrainte et en plus en confinement il faut d'abord bien comprendre les contraintes imposées donc là les contraintes c'est le confinement donc chez soi il faut aussi bien comprendre les règles donc le thème imposé là c'est café café c'est pas compliqué mais il faut sortir du cadre du juste café café c'est pas juste une tasse de café ça peut être aussi une cafetière ça peut être du grain de café ça peut même être des jeux de mots par rapport au café il y en a qui connaissent la ligne verte john café tu t'appelles john café comme le café sauf que c'est pas écrit pareil mais faut pas sortir du thème café donc on peut tenter des jeux de mots mais faut pas non plus pousser trop parce que si j'avais fait une photo juste avec john café on connaît c'était plus le thème il faut pas oublier que la créativité est toujours source de non c'est l'inverse la contrainte et source de créativité parce que la créativité elle passe de contraintes alors la zéro la contrainte et source de créativité toujours là on a que deux contraintes c'est déjà beaucoup mais c'est pas énorme pour être encore plus créatif contraignez vous encore plus on sait rajouter par exemple la contrainte du cinéma on est passionné de cinéma on rajoute la contrainte du cinéma ça peut être des films que vous avez vu récemment ou des films que vous avez aimé je te donne un exemple moi j'aime bien les films science fiction un truc comme ça donc imagine les films qui me sont venus en tête c'est gravity c'est interstellar c'est inception et côté jeux vidéo ça peut être aussi portale il faut analyser le thème que tu te réimposes en plus donc par exemple cinéma par exemple on va prendre juste gravity gravity c'est quoi le thème enfin l'essence le parfum du film c'est la gravité interstellar c'est aussi la gravité les trous noirs on va dire que gravity c'est plus l'absence de gravité on flotte interstellar c'est plus le trou noir la gravité qui attire les objets inception c'est un rêve dans un rêve dans un rêve donc ça peut être un café dans un café dans un café il faut essayer d'inclure la nouvelle contrainte dans les contraintes déjà fixées de fixer une nouvelle contrainte ça va te permettre de je perds mes mots de trouver une direction direction artistique imagine que allez en improvisation moi j'ai déjà fait mes thèmes mais toujours dans le cinéma on pourrait partir sur je sais pas par exemple les avengers ce qui même du claquement de doigts de Thanos donc faire disparaître la moitié du café ou faire voilà une fois que tu as trouvé un thème vraiment pour ta photo il faut que tu l'imagines le résultat ce que tu veux à quoi il ressemble il faut que tu aies vraiment l'image dans la tête cette photo tu vas la créer en vrai si tu as qu'un iphone tu as qu'un iphone ou un smartphone on s'en fout c'est pas grave donc tu réfléchis bien ton résultat et une fois que tu l'as bien en tête tu vas mettre tout ce qu'il faut en place pour le créer pour ce faire il faut bien connaître les limites de ton matériel et les limites des applications à utiliser pour faire de la retouche on va y voir juste après et tu vas bosser en conséquence du résultat que tu souhaites obtenir il faut que tu ajoutes de la passion dans tes photos mais ce que tu aimes par exemple je sais pas si tu aimes le patinage artistique la couture je sais pas les jeux de cartes tu ajoutes cet élément là dans tes photos ça va te pousser à être créatif ça va te donner beaucoup d'imagination tu vas être beaucoup plus tu vas être beaucoup plus créatif je dis beaucoup créatif peut-être le thème de la vidéo aussi bon bref alors qu'est ce qu'il faut pour mettre en place ta photographie on va essayer de reproduire la photo inception qui est postée sur notre instagram alors pour ce faire premièrement iphone tu vas te couler un bon petit café ensuite tu le prends tu navigues dans ton confinement dans ton appartement et tu trouves un décor qui te sied qui te convient qui te va bien qui te plaît qui est esthétique par exemple les chaussures tu es vite c'est moche on va aller côté côté canapé parce que c'est cosy et parce qu'il ya un fond uni qui va bien se détacher de la tasse fait attention c'est du café faut pas se brûler moi je me suis brûlé c'était chaud une fois que tu as ton coin que tu as ton lieu de photographie si tu as la chance d'avoir un téléphone qui a plusieurs objectifs tu fais le test tu regardes quel est le mieux je te déconseille pour certains genres de photos l'ultra grand angle sur les derniers iphone il est très mauvais en basse luminosité bon bref tu shoot tu fais tes photos pour des gros plans je te conseille le téléobjectif à toi de voir après tu veux tu gères tu gères après ce que tu peux faire c'est par exemple boire ton café oublie pas qu'il est chaud souffle dessus déguste le et boile ça va donner de l'énergie de la créativité une fois de plus ok donc maintenant tu as fait ta photo regarde je te les mets j'en ai fait quatre on va sélectionner celle qui nous plaît le mieux moi c'est celle là et on va là on va la bosser sur un logiciel qui s'appelle pixelmator c'est l'équivalent de photoshop c'est très simple alors déjà sache que dans la pellicule de l'iphone tu cliques sur ta photo tu fais modifier ici en bas tu as accès à des petits filtres je te l'ai déconçu enfin ils sont bien mais bon on s'en fout ici tu peux recroper ton image comme tu veux tu peux hop la tourner on va pas faire ça nous et ici tu as plein d'outils de d'étalonnage la brillance l'exposition les contrastes la saturation la température de couleurs et même le vignetage faut pas abuser si tu as déjà une photo qui nécessite pas de photoshop juste dans la pellicule c'est gratuit tu peux aller retravailler un petit peu les couleurs l'étalonnage de ta photo de manière assez poussée juste de tout n'abuse de rien ensuite si tu veux faire du photoshop si tu veux faire un petit peu de la créa un petit peu plus poussée tu as pixelmator on va voir juste la photo de l'inception mais ensuite on va voir aussi le concept des autres photos comment on a fait les autres photos mais là en direct je vais te faire fait ouvrir une photo on va aller se prendre celle que j'aime bien c'est celle là ta photo ici tu peux avoir des masques tu peux un coin tu peux apporter plusieurs photos on avait déjà vu un tutoriel sur pixelmator que je vais mettre ici ou ici on s'en fout ici tu as accès à plein de modifications sur la photo de la retouche de la distorsion pour déformer l'image je te laisse le sens de la découvrir donc il ya tout ce qu'il faut il ya des outils de découpe il ya des outils de via du pinceau tu peux repeindre par dessus il ya de la retouche par exemple très rapidement tu peux réparer donc réparer c'est quoi tu englobe un truc ça va l'effacer donc là ça va être très moche on s'en fout c'est pas ça qu'on veut il ya des masques tu peux empiler plusieurs photos c'est quasiment un petit photoshop c'est vraiment vraiment super bien pour inception le concept est le suivant tu vas dans sélection donc c'est pour sélectionner une partie de l'image tu vas prendre elliptique puis là on va bosser comme ça tu fais ton ellipse et essaye de la faire comment dire tu vois que ça prenne tout le pourtour de la tasse tu peux zoomer avec deux doigts faut pas hésiter à te mettre à l'aise là on va en prendre un petit peu plus voilà comme ça on est bien tu fais terminer tu cliques un coup dessus tu fais juste copier et tu viens coller ça te la coller et tu viens le m comme il semble semble bien quoi et tu le copie colle plusieurs fois jusqu'à avoir cet effet d'inception qu'on retrouve ici dans pixelmator aussi tu as ajusté les couleurs et plein d'outils de réglage de couleurs l'unité contraste saturation température est outil quand petit mais tu peux très bien passer dans la pellicule comme on l'a vu outil très complet et au final on arrive cette photo elle m'a pris peut-être pas 10 15 minutes à faire c'est juste avoir la bonne idée alors par contre avoir l'idée ça j'ai pas chronométré d'y réfléchir au cours de la journée ça vient je la trouve bien quand même cette photo ensuite on va aller voir très brièvement comment j'ai fait la photo gravity et la photo interstellar la photo interstellar j'ai un sol à carreaux noir j'ai juste posé un bol de café au centre une petite tasse à café et encore une plus petite tasse à café ici sur les côtés alors les seuls trucs que j'ai fait sur cette photo ça a été découpé les trois tasses on les voit ici là là et là si je l'ai pas sans masquer regarde masquer 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 donc j'importe ma photo au naturel je l'ai plus je l'ai effacé j'aurais dû penser que j'allais faire un tuto j'ai pas pensé j'importe ma photo de base est toute droite c'est pas des formes et comme ça je mets une déformation avec l'outil ajouter des effets où tu as des déformations pour soit une contraction c'est beaucoup trop parce que je leur ai appliqué deux fois soit l'outil aussi bosselage alors vu que ça va faire un bosselage ça va presque voilà ma photo de base a été après cette tête là tu viens mettre un effet de contraction ça va faire un petit peu comme la contraction de l'espace temps qu'on voit dans les schémas sur l'explication de les quatre dimensions trois dimensions temporelles et la dimension du temps tout le concept d'interstellar ça n'est pas possible en effet c'est obligatoire la première étape c'est de venir découper sur ta photo de base avant d'avoir déformé les trois tasses et ensuite l'image qui en dessous elle tu viens la contracter et ça s'arrête là c'est tout on essaye de faire un truc à la prise de photos un truc où tu es vraiment bien parallèle au sol pour que ça fasse joli avec tes carottes et c'est de t'aligner d'avoir une photo bien propre bien jolie pour gravity c'est tout aussi simple en gros j'ai pris une photo à vide masqué 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 tu te mets sur un trépied tu prends une photo à vide sans rien tu reprends la même photo en tenant avec tes petits doigts une tasse tata tâche mais tu fais attention de la tenir que par l'arrière que des doigts passe pas devant comme ça derrière tu peux venir la découper exactement de la même manière qu'on a découpé sur inception sauf qu'il faut faire au lieu de faire la simple sélection et elliptique tu fais sélection libre et comme ça tu peux dessiner comme tu veux et tu découpes toute ta tasse proprement tu viens la la mettre sur ton sur ta photo à vide tu fais la même sur ta tasse tasse ou tasse ta ta cafetière et t'obtiens ça ensuite tu règles tes petites ces étalonnages des couleurs des trucs pour l'intérieur l'espèce de café c'est très simple c'est que de l'astuce tu fais à peu près 2000 photos où tu jettes ta tasse en verre et tu prends en photo au moment où le café est en suspension donc tu vas casser beaucoup de tasse il faut beaucoup de temps non c'est faux c'est le même principe sur la photo avec john café en fait tu vas sur google tu tapes fluide png ou café png ou deux genres de trucs fluide png tu le recolorisent si c'est pas de la bonne couleur mais tu vas trouver des textures de fluides qui sont en format png donc sans fond tu viens tu l'importes dans ton pixel mator tu vas découper tout ce qui est en trop de la tasse pour que ça s'incorpore à la tasse en gros ok donc jusque là c'est super simple tu recolorisent un petit peu ce png quand il est isolé pour qu'il soit en adéquation avec la photo pour coloriser tu vas dans pixel mator et tu joues avec des paramètres luminosité contraste et pourquoi pas la température et une fois que ta photo est terminée est terminée ce qu'il faut bien garder en tête quand je prends un petit chocolat avec mon café ce qu'il faut bien garder en tête c'est la maîtrise de son matériel donc savoir les limites de son matériel par exemple moi je ne fais que des photos à l'iphone c'est principe de notre chaîne youtube on fait tout à l'iphone ici il faut savoir que l'iphone dans certaines conditions il va être très mauvais on va se luminosiser par exemple si tu veux jouer avec la profondeur de champ ça va pas être possible non plus donc il faut adapter ce que tu veux faire en fonction de ce qui est possible et bien savoir ce qu'il est possible de faire aussi d'un point de vue logiciel d'un point de vue application si tu as qu'un smartphone télécharge des applications bidouille avec joue avec vois ce qu'il est possible de faire je te donne un exemple la photo de john café ici tu vois qu'il ya un espèce de flou de zoom assez prononcé sur pixel mator il n'y a pas l'option flou de zoom les options de flou mais pas de flou de zoom je voulais vraiment ce flou de zoom j'ai utilisé l'application luma fusion qui n'est pas du tout prévu pour la retouche photo normalement mais on s'en fout regarde je te fais un exemple tout vu ma fusion ma fusion par contre elle n'est pas donnée à tout le monde elle coûte une trentaine d'euros on a des vidéos qui en parle pour ceux qui s'intéressent à la vidéo mobile imagine tu importe une image sur luma fusion je faire très rapidement là parce que j'ai plus j'ai plus envie j'ai pas que ça à faire voilà on va remporter celle tu vas dans les options flou tu peux jouer avec ton voilà faut pas mettre trop mais ça te fait un flou de zoom en fait joue avec toutes les possibilités qui te sont offertes pixel mator il n'est pas possible de faire des flou de zoom mais je voulais un flou de zoom et bien il y a d'autres applications qui font ça navigue entre les applications découvre soit créatif soit curieux fait plein de trucs t'as le temps en ce moment amuse toi je vais faire très rapidement là parce que j'ai plus j'ai plus envie j'ai pas que ça à faire détourne les fonctions des applications mais aussi des objets dans tes photos tu as un objet qui sert à ça mais tu vas tu vas l'utiliser pour faire ça pourquoi faire tout à l'iphone nous c'est notre concept t'es pas obligé tu peux très bien faire avec ton photoshop sur l'ordinateur mais l'essentiel c'est d'être créatif nous notre concept de chaîne c'est juste de se mettre beaucoup de contraintes c'est à dire on fait tout juste avec un iphone parce que pour nous c'est source de créativité énorme donc je rappelle très rapidement notre chaîne youtube on fait de la vidéo tous les mercredis soir c'est un court métrage ou alors un making of un tutoriel pour apprendre à faire des effets ou une application sur iphone ou alors des présentations de matériel et on a aussi des interviews d'habitude on bosse à deux je suis avec alex aujourd'hui c'est confinement et quand ça sera plus confinement on refera des vidéos à deux avec avec alex mais pour l'instant on est confinés soyez confinés restez confinés donc vous pouvez nous retrouver partout ici instagram twitter facebook site internet tiktok et sachez que jusqu'au 15 avril durant la période de confinement on espère ce sera pas trop long mais jouez le jeu si vous voulez que ce soit pas trop long les gars le confinement jouez le jeu soyez confinés sur notre site internet il y a un ebook qui est en vente actuellement tu rentres le code reste chez toi il est gratuit comme ça tu peux t'amuser chez toi à prendre la vidéo mobile donc bon j'espère que ce petit tuto t'as plus moi ça m'a beaucoup plu de participer à ce concours photo de jérôme merci jérôme de notec partager ce tuto à mort il faut que les gens ils puissent être créatifs pendant la période de confinement faut que vous vous amusez les gars c'est le moment de faire des projets c'est le moment d'être créatif montrez nous que là dedans les engrenages y tourne je suis en train d'attendre que mon vieil iphone il recharge et dans le placard depuis des mois et des mois batterie vraiment à vide là ça fait une demi heure que j'ai essayé de charger espérant pouvoir tourner parce que l'iphone qui me sert pour le pour le tuto est dans la main là